Le nombre de ses membres se compte par dizaines de milliers d'un bout à l'autre du pays. Ils sont partout. Ils sont comme des cafards. C'est le nombre qui les rend si puissants. Il est impossible de leur tourner le dos. Ils sont prêts à tuer n'importe qui. Le 18th Street Gang a modifié les règles de la culture de gang et façonné une puissante entreprise criminelle. Ce gang est un peu comme une société qui diversifie ses activités dans tout le pays pour pouvoir progresser. Ils occupaient un territoire, ils s'emparaient de différents secteurs de drogue et d'activités criminelles. Et les gens qui refusaient de coopérer se faisaient amacher sérieusement. Dans ces rues, les vainqueurs ne se contentent pas de l'emporter sur leurs rivaux. Ils les anéantissent. Il faut être prêt à tout faire. Voler, dévaliser, se croquer, tuer. Il faut être prêt à tout. Le 18th Street Gang est ouvert à tous. Mais personne ne peut le quitter. Il y a une seule façon d'en sortir. C'est de se faire tuer. Los Angeles, le 4 septembre 1994. A l'ouest du centre-ville, dans le quartier Westlake, deux tueurs embusqués attendent leur cible. A la faveur de l'obscurité, ils font le guet et préparent leurs armes, des AK-47. C'est une de ces ruelles typiques de Los Angeles, un passage où il y a à peine assez d'espace pour une voiture. Un des hommes, Juan Termite Romero, est un soldat prometteur dans une clique du 18th Street Gang appelé les Columbia Little Psychos. Le gang se spécialise dans l'extorsion. Il soutire de l'argent à tout le monde, aux revendeurs comme aux gens d'affaires, en échange de sa protection. Une part des profits est remise au patron de Termite, Frank Puppet Martinez. Puppet fait également partie de la mafia mexicaine, ou la AME, le plus puissant gang de prison de la Californie. La cible qu'attendent les deux hommes armés est un ennemi de Puppet. Il a envoyé un percepteur sur les territoires de Puppet pour s'emparer des profits. Le soldat le plus prometteur du gang, Termite, est chargé de régler le problème. Termite s'occupait des missions. S'il y avait un travail à exécuter dans le quartier, le gang allait voir Termite et lui disait ce qu'il devait faire. L'audace et la violence impitoyable du 18th Street Gang lui ont permis de s'imposer à Los Angeles. Ce gang, majoritairement composé de Latinos, compte environ 20 000 membres. C'est le plus important réseau criminel du comté de Los Angeles. Il est deux fois plus important que le MS-13 qui arrive bon deuxième. Le 18th Street Gang est le groupe numéro un dans le comté de Los Angeles. Il est le plus audacieux et le plus notoire. Le 18th Street Gang ne ressemble à aucun autre gang de rue à cause de l'importance de ses effectifs et du fait qu'il n'a aucune direction générale. En fait, le 18th Street Gang est formé d'une coalition peu structurée, regroupant plus d'une vingtaine de clics. Sa structure rappelle davantage une fédération qu'une hiérarchie. Ces clics portent des noms tels que Hoover Locos, Chateau Park Locos et Columbia Little Psychos. Les membres du 18th Street Gang s'identifient selon leur quartier. Ils choisissent le nom de leur clic d'après la rue ou le quartier où ils vivent. Chaque groupe fonctionne de façon autonome et chacun est dirigé par un chef de clics. Ces chefs de clics sont les moteurs du 18th Street Gang, même s'ils ne communiquent pas entre eux. C'est un peu comme un chef de peloton dans l'armée. Même si tout le monde est dans l'armée, il y a 50 millions de groupes différents et ils ne savent pas toujours ce que font les autres. Ils ont chacun leur plan d'action. Ce chef de clics, que nous appellerons Jesse, dirigeait une bande dans un quartier situé au sud de Los Angeles. Il a fait tout ce qu'il fallait pour gravir les échelons. Ça m'a pris un an et demi de crimes de toutes sortes. Quand on ne refuse rien, on se fait rapidement un an. Peux-tu me voler une voiture ? Ouais. Est-ce que tu veux vendre la drogue ? Ouais. Peux-tu tirer sur quelqu'un ? Ouais. Plus je commettais de crimes, plus j'étais respecté des autres membres du gang. Souvent, le travail de chef de clics consiste à commettre un meurtre. Le choix de la cible doit être avantageux pour le gang. Il faut trouver quelqu'un qui en vaut la peine. Comme une personne d'un gang rival, par exemple. Si on tue un chef de clics qui est aussi un revendeur de drogue, on fait perdre de l'argent à ce gang. Et la méthode utilisée pour tuer est tout aussi importante. Chacun choisit ses propres armes et sa façon de tuer. Moi, je poignardais. N'importe qui peut utiliser une arme à feu alors qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux pour s'approcher de quelqu'un et le poignarder. Les clics qui composent le 18th Street Gang génèrent ensemble plusieurs millions de dollars par année grâce à la vente de fausses cartes d'identité, aux vols de voitures, à l'extorsion, ainsi qu'au trafic d'armes et de stupéfiants. Chaque groupe a tendance à se spécialiser dans un type d'activité criminelle. Certaines clics sont très impliquées dans la fabrication et la vente de drogue. Il y a aussi des clics du 18th Street Gang qui ne font qu'extorquer de l'argent aux gens d'affaires de leur secteur. Ils ont partagé le gâteau et ils comptent les uns sur les autres. Cette mentalité de diviser pour régner a permis au gang de se développer et d'étendre son influence. Un décrocheur qui se fait appeler Javier est entré dans le gang à l'âge de 15 ans. Il se rappelle que son initiation a été pénible. Il s'est fait tabasser pendant 18 secondes. Ça a été horrible. Mais après tout, c'était ce que je voulais. Ne plus en sortir. Mener cette vie. Oscar, qui porte aussi un nom d'emprunt, est un ancien membre haut placé d'un gang rival. Il a passé 20 ans de sa vie à combattre le 18th Street Gang. Ils doivent mériter leur galon. Ils doivent tuer des gens. On peut être un soldat, mais si on veut progresser, il faut le mériter. Le fait d'être membre comporte certains privilèges, car le 18th Street Gang est un des réseaux criminels les plus redoutés au pays. La peur suscite le respect, ce que tout membre de gang veut obtenir. Quand on est membre du 18th Street Gang, on a plus de crédibilité dans la rue. Tout le monde a peur de nous. Pourquoi ? Parce que si on est attaqué, tout le gang va s'en mêler. La perspective d'avoir du pouvoir et de l'argent incite certains soldats à gravir les échelons jusqu'au sommet, et ce à n'importe quel prix. Pour avoir de l'argent, j'aurais frappé une grand-mère en plein visage. J'aimais ce genre de vie. Dans ce libre-marché basé sur le vice, la cupidité et le meurtre, le 18th Street Gang se propage comme une traînée de poudre. Il s'étend à d'autres villes américaines et attire d'innombrables recrues. Ils veulent seulement avoir le plus gros gang. Plus ils sont de soldats, plus ils peuvent tout contrôler. Le nombre est tout ce qui compte. Le territoire et le nombre de membres sont aussi ce qui préoccupe Juan Termite Romero lorsqu'il attend sa cible à Westlake. Vers minuit, une voiture entre dans la rue étroite. Elle est conduite par l'homme qu'attendait Termite, Carlos Truco López. Lorsque Truco s'approche lentement de la sortie, Termite et son compagnon, tous deux armés de AK-47, mettent en jeu les occupants de la voiture. Quand ils ont vu Truco s'approcher, ils ont ouvert le feu avec leur AK-47. Le message est clair. Ce quartier nous appartient et on le garde. A Los Angeles, la capitale des gangs aux Etats-Unis, le plus important gang de rue, le 18th Street Gang, doit son pouvoir à ses nombreux membres. Ils sont une sorte de superpuissance. Leurs soldats sont les plus nombreux. Au cœur du quartier Westlake, dans l'ouest de la ville, rien ne représente mieux le pouvoir du gang que cette murale en hommage au 18th Street Gang. Cette peinture murale est l'identité du gang. Elle a autant d'importance qu'un tatouage. Aucun autre gang n'a jamais osé la couvrir de graffiti. C'est un signe de respect. La murale porte les noms de certains personnages légendaires du 18th Street Gang, dont Termite Romero. Le message est évident. Ce quartier appartient au 18th Street Gang. Elle retrace l'histoire de gens qui ont voulu venir dans ce pays, ou qui ont été forcés de quitter leur patrie. Ils ont formé un gang. Et dans ce gang, ils ont trouvé le bonheur, la tristesse, la joie, la violence, et finalement, la prison et la mort.